salut à tous c'est loïc alors pour ceux qui ne connaissent pas je suis non voyant de naissance j'ai deux passions qui sont la musique et les jeux vidéo et puis donc là c'est il y a deux semaines maintenant que j'ai appris la sortie du tout premier jeu vidéo grand public accessible aux trois types de handicaps que sont l'handicap visuel auditif et moteur et un jeu pas des moindres puisque comme beaucoup le savent aujourd'hui il s'agit de the last of us partie 2 donc voilà avec ma femme sandra on voulait vous faire découvrir le projet donc du studio naughty dog qui est donc le studio de développement à travers cette vidéo présentation alors ce que je vous propose c'est un petit laïus sur ce que propose le jeu une petite vidéo de gameplay sans ma voix puisque n'ayant pas à ce jour les équipements pour parler en jouant voilà je laisserai profiter de la vidéo gameplay avec mes options d'accessibilité et un petit débrief final alors pour commencer the last of us partie 2 c'est quoi c'est un jeu d'action aventure slash survival horror dans lequel on va jouer eli et joël donc dans ce deuxième opus c'est surtout eli alors je préfère prévenir cette vidéo va contenir du sport mais uniquement sur le premier opus c'est du coup les 30 premières minutes du second donc pour résumer simplement le monde de the last of us on se retrouve dans un monde post apocalyptique après qu'une pandémie effet rage aux états unis et donc du coup concrètement le premier jeu va expliquer l'histoire de joël et eli donc joël qui à la base un père de famille qui va perdre sa fille dans des conditions atroces en lien avec le début de la pandémie et qui après donc 20 ans plus tard va rencontrer eli en tant que mercenaire à la base et lui va juste être un petit colis et c'est le terme qu'ils ont qu'ils emploient au départ qui va devoir amener jusqu'au luciole donc il ya un groupe un peu dissident on va dire pour expliquer simplement voilà donc au départ joël en tant que mercenaire va simplement prendre eli pour l'amener du point a au point b sauf qu'en fait il va leur il va leur arriver par donc tout un tas d'aventures qui va faire que ben joël et eli vont progressivement se lier pour aller vers une relation presque perfis à la fin du premier jeu et donc attention spoil de la fin du premier jeu on avait un immense mensonge je veux dire de la part de joël en fait eli était la seule personne immunisée contre la maladie et la seule qui pourrait qu'aurait pu permettre de créer un vaccin pour sauver l'humanité de cette pandémie sauf que ça l'aurait tué et par attachement pour elle joël l'a sauvé des griffes des lucioles à la fin du premier jeu sauf que ben le jeu se termine avec eli qui demande à joël de lui faire la promesse qui lui a pas raconté de danerie sur les lucioles que tout était vrai en l'occurrence joël lui a dit que ben en fait elle était loin d'être la seule personne immunisée et que du coup elle n'aurait pas du tout permis de trouver le vaccin ce qui bien sûr est faux donc on s'était laissé sur cette fin il ya sept ans et donc là on a la suite directe de ce premier opus voilà moi j'en ai ce jour j'en ai fait à peu près la moitié et je peux vous dire qu'il est tout aussi prenant que le premier voire plus pour en venir à l'accessibilité donc on a une soixantaine d'options accessibilité donc moi je vais me limiter à l'accessibilité pour les déficients visuels et même plus particulièrement pour les personnes non voyantes puisque je suis non voyant donc on a un lecteur d'écran texte ou speech qui va nous lire en fait l'intégralité des textes qui vont apparaître à l'écran que ça soit les menus que ça soit les cartes à ramasser les objets les notes à lire voilà tout le texte à lire dans le jeu va nous être vocalisé par ce texte ou speech et on va avoir tout un tas d'options qui vont nous permettre en fait de jouer quasiment comme tout le monde c'est à dire se déplacer sur la carte c'est à dire repérer les objets à ramasser les ramasser repérer les ennemis les combattre avec différentes options d'accessibilité une visée automatique pour les combats qui va nous permettre de viser juste voilà les balades à cheval qui sont adaptés le bateau je sais pas encore piloté je sais pas ce que ça donne conduit plutôt mais voilà on a tout un tas d'options donc là je vais vous laisser découvrir la première demi-heure de gameplay donc vous m'entendrez pas parler dessus mais c'est moi qui avait la manette on l'a filmé tout à l'heure on l'a enregistré avec la ps4 donc vous allez pouvoir entendre le lecteur d'écran vous allez pouvoir entendre les petits sons de navigation pour la petite balade à cheval du début ou les déplacements à pied par la suite et avec le début de gameplay avec ellie on va pouvoir ramasser quelques objets donc vous allez pouvoir entendre et voir comment comment j'ai fait pour ramasser des objets est également un petit gameplay guitare en fait où il faut jouer des notes et accords sur la guitare de joël donc là vous me verrez ramer un petit peu alors c'est accessible je l'ai fait seul mais effectivement ça peut prendre un petit temps parce qu'en fait concrètement vous le verrez il faut déplacer le joystick gauche sur le manche de la guitare pour trouver les bonnes notes et accords et après gratter en fait les cordes en utilisant le pavé tactile de la manette en glissant notre doigt vers le haut et en fait les bons accords nous en tant que nous voyons on va les repérer parce que la manette va émettre des vibrations donc voilà ça nous permet de les trouver mais comme vous allez pouvoir voir on rame un peu on va un peu à droite à gauche pour les trouver dans le bon ordre et jouer la petite mélodie je vous laisse sur cette petite vidéo de gameplay donc de 30 minutes et je vous fais un petit débrief à la fin pour vous donner encore deux trois petites informations mais avant de vous laisser avec cette vidéo de gameplay dernière chose c'est que en live je vais avec vous lancer une nouvelle partie pour vous faire entendre le menu principal du jeu avec la vocalisation de texte to speech donc là je suis sur le menu principal du jeu je n'ai encore rien fait et là je vais faire défiler avec les flèches donc avec la flèche du bas et vous allez pouvoir entendre histoire histoire qui va nous permettre de démarrer le jeu option option donc c'est le menu option du jeu pas uniquement d'accessibilité donc on peut vraiment accéder à toutes les options bonus et bonus donc la bonus ben voilà c'est les bonus il ya quelques images de galerie des choses comme ça bon je vais aller voir dedans je pense que c'est que du visuel donc pour nous ce qui nous intéresse ça va être histoire donc on va histoire aller sur histoire on va valider avec croix continuer donc continuer non parce que là ça va être ma partie sélectionner touche cercle retour voilà ça nous dit même touche x sélectionner touche cercle ou rond pour retour toutes les indications donc moi je vais aller sur nouvelle partie nouvelle partie voilà nouvelle partie je vais valider sélectionner normal une expérience équilibrée les ressources sont limitées voilà donc là le niveau de jeu normal effectivement donc je vais valider normal démarrer et là on a le bouton démarrer vous avez sélectionné normal le niveau de difficulté peut être modifié à tout moment dont obtient difficulté démarrer et on va faire trois pour démarrer et c'est parti je vous laisse avec mon petit gameplay de 30 minutes à plus je sais pas ce qui m'a pris j'étais censé la conduire jusqu'au luciole et m'en aller on a traversé la moitié du pays ensemble elle voulait donner un sens à son immunité peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire d'harmède peut-être que je faisais ça pour son bien et puis on est arrivé on a trouvé les lucioles grâce à elle ils allaient enfin pouvoir faire sans eux-mêmes le seul problème c'est que ça l'aurait tué qu'est ce que vous faites là vous pouvez pas l'apprendre c'est notre avenir qui se joue ici pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver putain de merde joël qu'est ce que t'as foutu je l'ai sauvé je l'ai sauvé je l'ai sauvé bloquez les sorties on le lâche pas bordel ça c'est quel merdier il y est au courant je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests je lui ai dit que son immunité servait à rien et elle y a cru d'après toi elle a jamais dit le contraire on va y retourner on va y retourner monde et et les les into Sous-titrage FR ? ... Maintenant, touchez l'un, pour galoper. ... 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